Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous renseigner concernant les Airpods, les faux Airpods et les vrais Airpods, pour pouvoir savoir comment les différencier. Alors ici, j'ai l'Airpods version 2, qui est un chargeable adduction, mais c'est un FAQ, c'est-à-dire c'est une reproduction, c'est un faux. Et là, j'ai les Airpods version 1, qui sont les vrais. Et quand on regarde les deux, il y a vraiment tout qui peut dire que ce sont tous les deux des vrais. Et quand on regarde à l'intérieur, il y a le numéro de série, il y a vraiment, 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 exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir tromper l'acheteur. Alors, pour information, le FAQ, le faux, vaut 35 euros dans des sites chinois. Et les versions 2 commencent à partir de 179 euros et à chaque fois 50 euros de plus pour la version à adduction, c'est-à-dire pour pouvoir charger sur la version plaque. Et puis après, vous avez la version à 279 euros, qui est la version pro. Alors, comment savoir le vrai du faux ? Déjà, moi, la première chose qui m'a frappé à l'œil, c'est carrément le couvercle qui bouge, je veux dire, quand on regarde le couvercle. D'accord ? Et qui n'a pas ce problème-là, c'est sur la version originale. C'est tellement bien fait et tout. D'accord ? Mais, comme je vous dis à première vue, c'est très trompeur. Par contre, la deuxième chose aussi, qui est très frappante à l'œil, c'est la deuxième version, c'est qu'on ne peut pas prendre ses écouteurs et les mettre sur la vraie version. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'un sur l'autre ne marche pas. Mais, la chose la plus essentielle, c'est que, voilà, vous avez, tous les deux sont reconnus, hein, quand on le met sur le téléphone, exactement comme les originaux. Oui, je veux dire, quand on l'ouvre, hop, il le reconnaît, oui, hop, il le reconnaît. Le faux, le vrai, voilà, le vrai, d'accord ? Mais, quand vous prenez les faux, et que vous mettez les écouteurs dans votre oreille, d'accord, et que le jumelage en Bluetooth a été fait, d'accord, vous allez dans Réglages, dans Général, d'accord, vous allez dans Informations, d'accord, et une fois que vous êtes sur cette page-là, d'accord, vous verrez que l'on ne voit pas les Airpods. L'iPhone ne reconnaît pas les faux Airpods, d'accord, et quand on prend les vrais Airpods, regardez, je vais toujours rester dans cette page-là, hop, je vais prendre les vrais Airpods, regardez, hop, de suite. Vous voyez, ça s'est allumé, Airpods, et là, je clique sur l'Airpods, et de suite, il vous donne toutes les informations pour vous dire quelles versions sont, et votre Airpods, d'accord. Alors, j'ai fait cette vidéo, parce que vous avez pas mal d'escrocs, qui vous disent, dans les annonces diverses et variées, qui vous disent qu'ils vous vendent des Airpods 2, en sous-bluster, et tout ça, et tout, qui sont tout neufs, et tout, et puis, de 179 euros, qu'ils vous les vendent à 150 euros, ou bien à 130 euros, alors, ils les achètent à 30, 35 euros, et ils vous le vendent 3 fois le prix, et vous êtes carrément escroqué. Alors, n'achetez surtout pas par correspondance, vous savez, quand ils vous envoient par la poste, là, vous n'avez pas la possibilité de le voir, vous ferez carrément à voir, et puis, si jamais vous voulez des vrais Airpods, 20 euros, 30 euros moins cher, moi, je vous conseillerais, pour 30 euros, d'aller acheter directement chez Apple. Moi, je ne suis pas un salarié de Apple, mais bon, quand on veut un produit Apple, on achète carrément chez la marque Apple, et puis, on est tranquille. Par contre, si jamais vous voulez acheter des faux, comme celui-ci, par exemple, en plus, c'est la version 2, ça, c'est un modèle que j'ai pris, que j'ai pu regarder sur Internet, ils se vendent 35, 35, 36 euros, quoi. Voilà, ça, c'est des modèles, des facs, qui se vendent 35 euros. Alors, après, vous allez me dire, quelle est la qualité du son et tout ? Ça ne vaut vraiment pas la qualité du son de chez Apple. Apple, c'est carrément le numéro 1, c'est celui qui a fait le vrai produit, et quand on prend cela, déjà, les écouteurs, quand on écoute la musique, quand on ouvre le volume, il peut monter vraiment très, très haut, et carrément nous faire mal aux oreilles. Et là où c'est le plus médiocre, c'est quand on a une communication téléphonique, la personne d'en face, elle croit que vous êtes carrément dans une chambre, en train de discuter avec elle. Alors que quand on a les vrais AirPods, on dirait carrément, vous avez un micro dans les mains, et puis vous parlez tout près d'un micro. Voilà la différence entre un faux AirPod et un vrai AirPod, pour ne pas vous faire avoir et pour ne pas laisser la porte ouverte à ces escrocs.